Que se passe-t-il dans l'oblaste de Belgorod sur le territoire russe ? Ce matin, les sirènes retentissent dans la vie. Sur les réseaux sociaux, une première vidéo du corps des volontaires russes, une unité intégrée à l'armée ukrainienne. Le porte-parole du groupe revendique l'action en cours. Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient des dons. Votre soutien est ce qui nous rappelle chaque jour notre objectif final, sur la place rouge. Soyez courageux et n'ayez pas peur parce que nous revenons à la maison. La Russie sera libre. Situation confuse, une évacuation de civils serait en cours à Grévoron. Information vite démentie par le gouverneur de la région avant d'affirmer son contraire dans la soirée. La plupart de la population a quitté la zone. Ceux qui n'ont pas la possibilité de partir avec leurs propres moyens de transport, nous les aidons. Ceux qui en ont la possibilité, partent avec leurs propres moyens. L'oblaste de Belgorod est situé à la frontière ukrainienne. Une attaque en plein territoire russe, comme le montrent ces images de drones, où les soldats russes pro-ukrainiens sont appuyés par des blindés. Vu du ciel, d'immenses panaches de fumée témoignent des combats en cours. Pour Moscou, cette opération a pour but de détourner l'attention de la prise de barmout. Le gouverneur de la région annonce l'instauration d'un régime légal de zone d'opération antiterroriste. Kiev, de son côté, nie toute implication.